... Depuis maintenant 5 ans, je confectionne les repas de la crèche de Val-et-Torrinse pour des enfants de 17 mois à 3 ans, dans un but précis, l'éducation du goût. Et pour moi, c'est très important de transmettre cette éducation à ces enfants-là, parce que ces enfants, pour moi, ils mangent comme nous, et c'est important aussi pour leur éducation du goût, mais pour leur éducation aussi en règle générale. On a toujours des a priori à nourrir nos enfants. On pense et on croit que nos enfants, que les enfants, ne mangent pas comme nous, où c'est plus difficile de leur faire déguster des produits variés, des légumes, différents produits. On croit qu'il faut rester dans quelque chose de plus classique, de plus basique. Et dans cette démarche, je me suis rendu compte naturellement et très simplement, en leur faisant manger du quinoa, de l'épautre, des légumes, du poisson 2 à 3 fois par semaine, des fruits, sous toutes ses formes, que ces enfants-là appréciaient énormément et dégustaient aussi des saveurs, comme du curry, de la coriandre. On pouvait mettre des herbes dans une salade de carottes, par exemple. On pouvait mettre des herbes dans une salade de betterave, leur faire manger du panais, du topinambour. Et ils appréciaient. Alors c'est sûr que la démarche, au départ, c'est difficile. Mais si on réessaye plusieurs fois et que c'est bon, les enfants s'apprivoisent à ces produits, à ces goûts, à ces saveurs, à ces odeurs. Lors de ces repas, quand on les dresse, on met les plats sur la table et on leur montre le produit. On prend le produit de la casserole ou en tout cas du plat pour le remettre dans leur assiette et s'ils veulent, ils peuvent se resservir. Donc visuellement, ils voient les produits. C'est pas uniquement on leur pose une casserole, mais on leur pose une assiette, en gros, t'es toi, ils mangent. Non, c'est pas ça. C'est on lui fait voir le produit, l'un de la fumée, l'un de l'odeur, l'un de la couleur. Il se passe quelque chose, quoi. On leur donne envie, on leur donne une sensation gustative, une sensation visuelle de pouvoir apprécier, à se mettre à table et de passer un bon moment autour d'une table. Et ensuite, là aussi, l'environnement. De temps en temps aussi, quand c'est, par exemple, on a pu faire pour la crèche de Val Thorens, de dresser la table quand c'est Noël, de faire un décor, de faire des plats différents, pour faire voir que c'est un jour qui n'est pas comme les autres. Je pense que ça s'est perdu aussi, ça, de bien célébrer certains jours qui sont importants dans la semaine ou importants dans l'année. Il faut être patient, il faut travailler avec des produits frais, il faut leur donner envie de se mettre à table et de passer un bon moment. Il faut aussi que les personnes qui cuisinent pour ces enfants prennent de l'émotion, aussi se passionnent à cuisiner pour transmettre cette passion à ces enfants-là, prennent plaisir à cuisiner. Parce que si on ne prend pas plaisir à cuisiner, les enfants ne prendront pas ce plaisir-là de leur côté. Sous-titrage Société Radio-Canada